Alors qu'à Paris se tient toujours le salon de l'agriculture, les endiviers de la région tirent la sonnette d'alarme. L'endive est un légume d'hiver, elle fait partie de notre patrimoine, mais elle ne fait plus recette. Aujourd'hui, les producteurs la vendent au mieux à 50 centimes le kilo, mais avec la main d'œuvre et l'emballage nécessaire pour le transport vers les magasins, cela leur coûte presque 90 centimes par kilo. Bref, ils vendent à perte, cette baisse des prix vient avant tout d'une baisse des ventes, alors que la consommation des endives devrait être à son maximum à ce moment de l'année, les clients ne sont toujours pas au rendez-vous. Le gros problème économique que nous rencontrons en ce moment est un problème de sous-consommation de notre produit. Le consommateur boule notre produit, peut-être qu'il met des priorités d'achat sur d'autres choses, ou le loyer, ou la voiture, ou les carburants, mais tout ce qui est alimentaire est en train de subir une grave crise de sous-consommation. On peut encore faire plus de qualité, et la qualité d'un produit, ce n'est pas uniquement le côté visuel, c'est aussi le côté conservabilité. Moi, je me mets à la place d'une ménagère qui va acheter un sac d'endives, et qui va l'oublier au fond de son frigo après en avoir consommé 2-3 dedans, et qu'au bout de 8 jours, on va retrouver de la confiture à la place de ses endives. Vous pouvez être sûr que cette ménagère-là ne va pas réacheter la semaine d'après, et c'est tout à fait logique. Donc, produire mieux, et peut-être produire moins. Les endiviers qui ne baissent pas les bras, mais le malaise est récurrent. En 2000, de la région comptée, 1000 producteurs d'endives aujourd'hui ne sont plus que 350. On reparlera d'agriculture dans Eco & Co dans quelques instants. Jean-Michel Aubry reçoit Bruno Manier, le président de l'agriculture au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Il reviendra donc sur la situation économique des agriculteurs de la région, en ce moment en plein salon de l'agriculture à Paris.